Madame Bigue Bamboccia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, maîtresse sage-femme également. Alors, vous êtes donc à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes. Quelle est l'importance de cette célébration pour vous ? Merci beaucoup. La célébration de la Journée internationale des sages-femmes permet à la corporation de pouvoir se mettre en conclave et de revoir notre pratique, de revoir les conditions de travail, de revoir la place et la contribution que les sages-femmes peuvent apporter dans les politiques de santé de la mère et de l'enfant. Et cela sur cette année, par rapport au thème que ICM a choisi, qui est « Les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans les sages-femmes ». Pourquoi ? Parce qu'une étude a été faite et les résultats de cette étude ont montré que plus on a des sages-femmes dans les structures de santé, surtout dans les zones où les taux de mortalité sont très élevés, plus on a des taux importants de réduction de cette mortalité-là, qu'elle soit maternelle ou néonatale, mais en plus de cela, la réduction de manière drastique des morbidités. On voit pourquoi chaque année, la Confédération internationale des sages-femmes organise cette journée, qui est une journée qui nous permet de remettre même en question et de voir quelles sont les compétences des sages-femmes, quelles sont les nouvelles compétences que nous avons régulièrement par rapport à la délégation des tâches. Alors, les sages-femmes sont donc cruciales dans l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonatales. Mais parlez-nous de la qualité. Y a-t-il des problèmes dans la formation ? Le problème dans la formation, c'est vrai qu'on a une multitude d'écoles des sages-femmes, mais il y a une insuffisance de supervision, une insuffisance d'avoir un regard sur le curricula qui est délivré par ces écoles-là, sur les enseignants qui sont dans cette école-là. Et également, ça se répercute par un nombre assez important d'étudiants qui vont passer l'examen, mais qui malheureusement ne vont pas y réussir. Et parallèlement également, chaque année, il y a un nombre assez important de sages-femmes qui sont sur le marché du travail, ce qui plombent davantage les efforts qui sont consentis et que nous magnifions. Mais pour nous, qui sommes encore très, très, très en deçà, de ce qu'il faut quand on veut atteindre les objectifs du développement durable, ce qui est surtout le D3. Elles sont combien à peu près qui sont formées par un et combien de sages-femmes aussi sont-elles employées par l'État du Sénégal ? Pour les derniers chiffres, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était aux environs de 2250 sages-femmes environ qui sont dans la fonction publique, mais avec une pyramide des âges qui est très, 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 très inégale parce qu'on a beaucoup de générations de sages-femmes qui sont à la retraite et qui vont aller à la retraite dans les 5 ans à venir. Et au milieu, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes pour assurer la relève parce que le recrutement est laissé longtemps sans être fait. Et également, le rythme auquel le recrutement est fait fait, c'est que le renouvellement des sages-femmes n'est pas aussi constant. Alors, dans plusieurs sous-secteurs de la santé, il y a souvent un problème de maillage du territoire national, comme c'est le cas avec les génicaux. À ce propos, les sages-femmes au Sénégal sont-elles ou en nombre suffisant pour couvrir les besoins des populations ? L'OMS nous recommande une sage-femme pour 300 femmes. Et au Sénégal, on est une sage-femme pour environ 2250-2500 femmes en âge reproductif. Je vais vous dire qu'on est très loin de ratio. Mais partout au Sénégal maintenant, les sages-femmes y sont. Soit elles sont recrutées par la fonction publique, soit elles y sont en tant que stagiaires parce que le taux de chômage est tellement important que pour ne pas perdre la main, elles sont obligées d'aller travailler. Parfois avec des remboursements de transport, parfois c'est des motivations qu'on leur donne que le comité de santé, ou ce qu'on appelle maintenant les CDS, leur donne ou les communes. Parfois c'est des ONG qui les recrutent ou des contractuels du ministère de la Santé. Et ces personnes-là, ils ont un emploi tellement précaire qu'ils peuvent rester plusieurs mois sans recevoir qui son salaire, qui sa motivation. Et pourtant, ils continuent de travailler dans des conditions très, très, très difficiles. Là où il n'y a ni eau ni électricité. Dans la région de Ziegenchor, par exemple, on a une zone où la seule fonctionnaire de l'État qui travaille, c'est la sage-femme et un enseignant. Ils sont deux, un enseignant et une sage-femme qui sont là-bas comme seuls fonctionnaires de l'État dans la zone tellement que c'est une zone qui est très, 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 très défavorisée, très enclavée et très difficile d'accès. Est-ce que c'est un exemple qui illustre le manque d'enthousiasme pour le milieu rural, les zones dites éloignées? Oui, mais vous savez, avant, on nous disait que les sage-femmes n'étaient pas dans les régions. Mais maintenant, vous allez à Matam, vous trouverez une centaine de sage-femmes. Vous allez à Ziegenchor, c'est pareil. Vous allez à Kolda, vous aurez plus de 80 sage-femmes. Vous allez à Kidougou, c'est pareil. À Tamba, Kounda. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait une politique du ministère de la Santé avec le professeur Eva Maricol qui avait mis le couplet gagnant. C'est-à-dire, dans chaque poste de santé maintenant, il fallait mettre une sage-femmes. Parce que quand on parle de soins obstétricaux et néonatales d'urgence, il fallait qu'il y ait une disponibilité de l'accessibilité aux soins de santé maternelle. Et pour cela, il fallait qu'il y ait une sage-femmes. Donc, il y a beaucoup de sage-femmes qui sont dans les zones éloignées, je vous l'ai dit, mais la plupart ne sont pas recrutées. Donc, vous comprenez combien c'est difficile et combien c'est désolant ou démotivant que tu puisses accepter d'être dans des zones très recrudes, que tu sois contractuel pendant 8 ans, pendant 7 ans, sans avoir la chance d'être recruté dans la fonction publique, et que tu sois dans des zones où vraiment tu manques de tout pour pouvoir même travailler correctement. Vous comprenez combien vraiment c'est frustrant de pouvoir travailler dans des conditions aussi difficiles. Alors, à l'heure où on parle d'emploi au Sénégal, parce que quand même c'est la question d'actualité. En tant que présidente des sage-femmes d'État du Sénégal, quel est l'appel que vous avez à lancer ? L'appel, c'est que si on veut réduire la mortalité maternelle, comme le démontrent les chiffres, si on veut améliorer l'accès au service de santé néonatale et maternelle, si on veut impacter le développement, parce qu'on sait que maintenant, 51% de la population s'est constituée de femmes, et nous, nous travaillons sur les femmes. Donc, si on arrive à réduire la mortalité maternelle, à améliorer la santé de la population, par ricochet, nous allons impacter sur le développement du pays. Donc, pour cela, l'appel que nous lançons, c'est que le président de la République puisse comprendre qu'il est important, qu'il est urgent de recruter des sage-femmes, de régulariser la situation de toutes ces personnes-là qui ont accepté pendant des années à aller dans des zones très difficiles, des situations très précaires, qu'on puisse les recruter, parce que la plupart, comme je vous l'ai dit, c'est des jeunes, parce que plusieurs années, le Sénégal est resté sans recruter des sage-femmes. Donc, ce qui fait qu'il y a une inégalité dans les âges, ce qui fait que beaucoup de jeunes sage-femmes sont au chômage. On a des centaines et des centaines et des centaines de sage-femmes, plus d'un millier de sage-femmes jeunes, avec un âge compris entre 25 et 35 ans qui sont au chômage et qui auront besoin vraiment d'être recrutés au même titre que tous les jeunes du Sénégal, parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour pouvoir atteindre les objectifs de développement. On a besoin de ces femmes-là, de ces sage-femmes-là pour pouvoir vraiment impacter positivement la vie des communautés en améliorant la santé, en améliorant l'accès à la santé, en améliorant, en faisant en sorte que l'équité soit une réalité dans l'accès aux services de santé. Alors, vous parliez tout à l'heure de mortalité. Est-ce que vous pouvez nous faire une estimation du nombre de femmes qui meurent chaque année en donnant la vie ? Vous savez, c'est des statistiques qui nous parlent de 236 décès maternelles pour 100 000 naissances vivantes. Mais ça, il faut le voir de manière globale. Mais si on le traduit en jour, ça veut dire qu'à peu près, quatre femmes pourraient mourir. Et j'insiste beaucoup sur le conditionnel parce que c'est ça qui nous fait que nous allons pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes-là ne meurent pas. Donc, chaque jour, quatre femmes pourraient perdre la vie pendant la grossesse, l'accouchement ou le postpartum. Alors, Madame la Présidente, parlons des conditions d'accueil dans les structures, les maternités. Lesquelles sont toujours décriées par les patients ? Pourquoi certaines parmi vous ne savent pas bien traiter les patients ? C'est la question imparable pour laquelle chaque fois que nous sommes interpellés, nous nous attendons à ça. Mais sachez que l'accueil ou en général la qualité de service est notre credo de tous les jours. Nous avons fait en sorte qu'à chaque rencontre, dans toutes les plateformes que nous utilisons, que ce soit la formation de base, que ce soit dans la formation contenue. Nous faisons tout pour faire en sorte que la qualité soit la chose qui est primordiale, que ce soit l'axe sur lequel tournera toutes nos actions, tout notre travail de sache-femme. Il est vrai que la relation parfois peut être heurtée parce qu'il y a une incompréhension. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en tout travaillant dans une situation d'urgence qui fait que parfois on n'a même pas le temps de s'arrêter une seconde pour pouvoir parler, surtout aux accompagnants. Parce que généralement, le problème qu'il y a maintenant de plus en plus, ce n'est plus la sache avec la malade, mais c'est surtout avec les accompagnants. Parce que nous courons à gauche et à droite, parce qu'en une fraction de seconde, on peut perdre la vie, aussi bien de la vie, aussi bien celle de la mère que de l'enfant. C'est pourquoi tous les jours, que ce soit dans la formation, je l'ai dit encore, nous faisons tout le temps une formation continue, nous faisons une répétition pour montrer combien il est important que dans la qualité des services, que l'accueil soit là. Mais cela veut dire également que pour tout ce qui puisse être possible, la qualité de l'accueil dépend peut-être du prestataire qui est la sage-femme, mais ça dépend également de l'infrastructure, dans le milieu dans lequel la sage-femme travaille. Est-ce qu'il a des outils pour travailler ? Est-ce qu'il y a des médicaments ? Est-ce qu'il y a des instruments qu'il faut ? Donc tout ça fait que les gens sont parfois sur les nerfs parce que tu vis dans une situation d'urgence où tu n'as rien sur la main, tu ne fais que courir à gauche et à droite pour aller chercher. Et ça, les responsabilités sont partagées. Autant peut-être l'État pourrait être indexé, autant également la communauté parce qu'il faut que les gens comprennent que la santé n'a pas de prix, qu'elle a un coût et que autant on va dire, on va faire des dépenses pour l'électricité, autant il faut qu'on apprenne à la population sénégalaise à investir dans leur santé, à investir dans leur santé en termes de comportement, à investir dans leur santé en termes financiers et de pouvoir les prévoir pour ne pas avoir à faire des dépenses catastrophiques de santé. Ce qui va gréver leur budget, ce qui va les énerver davantage et c'est ce qui va être l'étincelle qui risque de faire tout sauter parce que chacun est sur les nerfs et vous voyez ce que ça peut faire comme problème. Le monde évolue et désormais on parle d'accouchement humanisé, c'est-à-dire la présence d'un proche, ça peut être même un mari. Quelle est la pertinence de cette initiative ? Est-ce que ça n'entrave pas un peu votre travail ? Non, ça c'est ce que nous souhaitons. C'est ce qu'on appelle l'accouchement humanisé ou l'accouchement anti-libre qui nous vient, c'est une approche qui nous vient du Japon avec la JICA et qui a été implémentée au Sénégal à travers ou au niveau de la région de Tamba. Donc c'est un accouchement qui se fait dans un environnement beaucoup plus convivial. Comme vous l'avez dit, il y a la présence d'un accompagnant, soit le mari, la maman, la belle-mère, une amie. C'est selon la parturienne, c'est-à-dire la femme qui est en travail. C'est elle qui choisit pendant sa grossesse la personne qu'elle voudrait, qu'elle l'accompagne. Et ça, ça améliore de manière significative la relation parce que ça permet aux autres de comprendre c'est quoi le travail de sa femme, mais également de voir dans quel environnement, dans quelle condition une femme accouche. De comprendre que la douleur, elle est là, qu'elle rend vraiment les choses tellement difficiles. Mais quand une personne de son environnement, de sa connaissance est auprès d'elle, elle ne sent pas le changement brutal de l'environnement. C'est comme il était chez elle. Et également, c'est des types d'accouchements où la femme choisit la position qu'elle veut. Elle peut se mettre par terre sur des tapis ou nattes. Elle peut se mettre accroupie. Elle peut se coucher sur le côté. Elle peut même être debout, s'agripper sur son mari et autres. Mais également, ça a permis aux pères d'être papa avant même la naissance de leur enfant et d'être actif, de participer activement à la naissance de leur enfant. Une dernière question par rapport à cette journée au Sénégal. Comment comptez-vous la célébrer ? Cette année, comme la COVID-19 est toujours pendante au niveau de notre pays, nous avons choisi de faire cette année de célébrer la journée de manière virtuelle en une journée scientifique où il y aura des présentations de chaque antenne par rapport au sous-thème. Parce que le thème de la journée, c'est les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans les sachants. Mais nous, au Sénégal, nous avons choisi en tous sous-thème santé maternelle et néo-natale dans la COVID-19. Quelle est la place de la sèche-femme ? C'est pour pouvoir maintenant montrer comment les sèches-femmes peuvent impacter dans l'amélioration des indicateurs de santé malgré la pandémie, en assurant la continuité des services, en assurant le travail qui permet de réduire la mortalité maternelle et néo-natale. mais également d'apporter leurs propres contributions dans la gestion de COVID par l'achat avec nos propres moyens de masques, de matériel de protection en général. Donc voilà ce qui va se faire. Ça se fera toute la journée avec des présentations d'éminents professeurs et médecins. Mais en plus de cela, nous comptons au mois de novembre organiser, comme à la Coutumé, deux journées scientifiques où il y aura des sèches-femmes qui pourront être en présentiel avec des formations, des ateliers de formation qui nous permettront d'améliorer de manière conséquente la qualité des services parce qu'amélioreront la pratique des sèches-femmes par des mises à jour, par des mises à niveau qui se feront au mois de novembre, Inch'Allah. Vous êtes la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Madame Biguet Bambodja, Rium FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci.